Ces précisions, un gros déploiement de forces de l'ordre et beaucoup d'agitation cet après-midi, rue du Trône à Bruxelles. Au lendemain de la charge musclée de la police sur des manifestants afghans, les forces de l'ordre ont évacué de forces 150 à 200 demandeurs d'asile qui occupaient inégalement un immeuble de la commune. Sur place, Luc Maton et Gilles Jungler. Des familles à nouveau déchirées, humiliées, des enfants en pleurs, tous doivent quitter le bâtiment qu'ils occupaient provisoirement, rue du Trône, non loin des institutions européennes. Les gens ont compris qu'ils devaient quitter l'immeuble puisque nous avions été requis par un huissier de justice qui exécute un jugement d'un tribunal et donc nous devons exécuter ce jugement à la demande du huissier qui est requis à son tour par le propriétaire. J'ai voyagé dans d'autres pays, mais ils m'ont renvoyé ici. Je n'ai plus besoin de rien en Belgique. Je veux retrouver mon fils, ma famille et je partirai vers un autre pays. L'opération d'évacuation qui a débuté vers 16h est toutefois contestée. Je constate que l'expulsion est illégale. J'ai essayé sous les yeux, le huissier et m'ont remis, une copie de l'ordonnance d'expulsion demandée par le SAMU Social qui depuis hier n'a plus aucun lien juridique avec le bâtiment. Monsieur Maillard a renoncé à ce bâtiment. Plusieurs associations se chargent de reloger les réfugiés afghans. Les services de la commune Vixelles, quant à eux, collectent les sacs abandonnés par les réfugiés peu avant leur départ. Merci.